Salut à tous c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau concept que j'ai adopté il n'y a pas très très longtemps et j'avais envie d'en parler dans une vidéo parce que c'est vrai que je n'ai jamais fait ce genre de choses sur ma chaîne. C'est vrai qu'en ce moment je ne fais plus beaucoup de vidéos YouTube et je m'en excuse, je suis beaucoup sur TikTok, je suis beaucoup sur Discord, je suis beaucoup sur mes réseaux en train de faire du cosplay etc. Et en fait je ne pense plus trop à faire des vidéos YouTube parce qu'en plus j'ai une connexion un peu pourrie donc j'ai beaucoup de mal à upload une vidéo. Donc aujourd'hui je voulais vous parler de ma nouvelle on va dire petite passion, c'est-à-dire faire des pixel art. Je pense que vous connaissez le principe du pixel art, on a tous vu du pixel art sur Minecraft, et bien moi c'est avec des perles. Donc tu peux le faire avec des perles Hama, c'est la grande marque de perles à repasser. J'ai acheté la marque Lee Ao, donc en fait c'est une marque que j'ai acheté sur Amazon, donc c'est des petites mallettes de perles, parce qu'en fait je me suis trompée, je voulais prendre des Hama mais en fait je me suis gourée. Deuxième petite chose, je me suis également gourée sur la taille des perles. Moi avant j'avais des perles Hama de 5, 5 millimètres, je crois un truc comme ça. En fait il n'a rien à voir, j'ai pris des perles de 2,6 millimètres. Donc c'est vraiment tout petit petit petit, c'est vraiment tout fin. Donc ça voilà, en fait je me suis acheté une tour où j'ai mis toutes mes perles, où j'ai classé mes couleurs, et ça en fait c'est vraiment la perle de 2,6 millimètres. Donc c'est vraiment tout petit petit que ça se travaille avec une pince, sinon on ne peut pas la travailler avec les doigts, c'est impossible. Donc du coup je pense qu'il y en a qui vont me demander, mais du coup je travaille avec une petite pince comme ceci. Au niveau des plaques, ce sont des plaques transparentes comme ceci, donc c'est vendu également avec les packs Lyao. Et en fait il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, qui m'ont dit est-ce que tes plaques se tordent ? Parce que du coup quand tu les chauffes trop, à priori elles se tordent. J'en ai juste une dans mes débuts, vu que j'avais encore du mal à gérer mon fer à repasser, je l'ai complètement dézinguée, pas que je l'ai dégagée tellement elle est morte. Donc ensuite du coup je vais présenter toutes mes petites créations que j'ai faites depuis le début, que vous puissiez vous rendre compte de ce que je fais, des créations que je fais. Également je fais des ventes sur Vinted, donc en fait mes pixels je les vends. Et j'ai déjà eu beaucoup de commandes, et donc mon Vinted c'est mélo-chimique. De plus, chaque pixel je les vends 4€. Après ça dépend de la grosseur, les miens sont pas trop trop petits, mais ils sont quand même de petite taille, sachant qu'en plus c'est des perles de 2,6, du coup ça fait des mini-pixels. Pourquoi je les vends 4€ ? Parce que les perles me coûtent cher, et des fois ça peut être des lots qui me sont achetés, des lots de 4, de 5, de 6. Au bout d'un moment ça fait beaucoup de pertes de perles, et un paquet de perles me coûte déjà 5€. Pourquoi j'ai choisi Vinted pour vendre mini-pixels ? Tout simplement parce que sur Vinted tu peux faire des lots, tu peux discuter avec la personne, c'est très fluide. T'as juste à emballer ton colis, pop-up, mondial-relais au colissimo, c'est super rapide. Donc moi je préfère faire mes transactions sur Vinted. Bien sûr vous pouvez également faire des commandes personnalisées. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question, donc des commandes personnalisées, c'est-à-dire que vous pouvez me demander le personnage que vous souhaitez, donc un personnage de manga, de jeux vidéo, etc. Les conflégendes, Anne Besson. Et je vous le représente, en fait je le représente en dessin sur PC, et ensuite je vous le fais en perles si vous me validez le dessin. En général mes commandes personnalisées ça dépend, ça varie les prix. C'est plus cher parce que du coup il y a le coût de faire le dessin sur PC, ça me prend du temps, d'imaginer le personnage et tout. Parce qu'en fait pour faire des pixel art il y a des modèles sur internet, où tu peux refaire par rapport à ces modèles, c'est ultra cool, mais en fait des fois t'as pas de modèles. Et t'as pas le personnage que tu veux par exemple sur Genshin Impact, il y a énormément de personnages dessus, mais il y a des personnages qui ne les sont pas encore, notamment les nouveaux personnages, et en fait c'est à partir de là que je vais devoir travailler sur le PC pour créer mon pixel art. Mes pixels que vous pourrez retrouver sur Vinted, ce sont des pixels originales. Bien sûr je ne vends jamais mes pixels originales, je déteste ça, je ne veux pas, parce que vous allez voir, vous allez visualiser un petit peu sur mes pixels, il y a du raté, il y a énormément de ratés, donc je ne veux pas vous vendre de la marchandise qui ne vaut pas le coup et qui est moche. Donc du coup on va passer aux petites démonstrations de tous mes petits pixels que j'ai, et c'est parti quoi. Donc voici où je fais mes petits pixels, là c'est tout pour envoyer les colis, etc. En tout cas je ne sais pas ce qu'il fait là, enfin bref, c'est pas très sexy. Qui est là ? Sous-titrage ST' 501 Donc maintenant nous allons passer à l'univers de Genshin Impact. Voilà j'avais envie de faire une petite parenthèse, donc comme je vous parlais de la cuisson tout à l'heure, et bien voici un exemple. Ça c'est l'exemple d'une cuisson très mal faite, c'est une cuisson qui a beaucoup trop cuit, et ce qui fait que ça a bulé comme ça, donc voilà. Donc voilà la raison de pourquoi je ne vous vends jamais l'original. Moi je veux arriver à ce résultat de couleur, c'est-à-dire une couleur très unie, et qu'il n'y ait plus de bubule comme ça. Encore un autre exemple, donc un modèle que je ne vendrai jamais à l'original. Je vous explique, en fait j'ai un peu foiré ici même, donc en fait il y a les perles qui se sont décalées à la cuisson, que c'est très moche. Donc voilà, encore une raison de pourquoi je ne vends pas l'original. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc ensuite je vais vous présenter l'univers de l'attaque des titans. C'est parti ! Ensuite j'ai fait deux personnages de Demon Slayer. Donc ensuite j'ai fait Emma de Premier Z de Neverland. Donc la voici. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Ensuite on passe à l'univers des Vocaloïdes. Dans l'exemple d'une surcuisson au repassage. Ensuite c'est totalement un délire. Donc en fait j'ai représenté, il est très gros celui-là. Je ne suis pas sûre de le remettre en vente. En vrai je pense que je vais l'enlever. Mokoko géant, donc un Mokoko c'est un fruit dans le Stark. Et dans le jeu le Stark. Et en fait j'ai voulu en faire un humanisé. Donc en fait j'ai fait un Mokoko géant. On voit aussi mes créations et les commandes. La préparation des commandes. Tout est sur mon TikTok. Donc TikTok c'est Melo Kimiko. Si vous voulez discuter d'un modèle ou d'une création, n'hésitez pas à venir me voir sur Discord. Donc mon Discord est dans la barre d'infos et ainsi que dans les commentaires. Et nous pourrons en discuter si vous souhaitez. Ah oui, je ne vous ai pas montré le pixel que je n'ai toujours pas donné à son propriétaire qui est mon frère. Donc c'est une création qui m'a pris énormément de temps. Mon frère du coup m'a commandé un Louis de Funès. Donc c'est très très précis. C'était pour son pote. Donc son pote qui est fan de Louis de Funès. Donc je lui ai représenté un Louis de Funès en pixel. Donc le voici. Donc là j'ai mis sous plastique pour éviter de l'abîmer. Parce que je le trouve tellement beau. Que je me suis dit je vais lui offrir comme ça. Genre sur plastique. Donc voilà. Donc voilà voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aura montré une autre image de moi. Parce que du coup là je suis posée, calme. Et j'ai envie vraiment de vous faire partager ce que j'aime. Donc voilà sur ce. J'étais très contente de faire cette vidéo aujourd'hui. Et j'espère que vous également ça vous aura plu. Dites moi dans les commentaires si vous voulez un personnage précis. Que je fasse un univers précis. Je le ferai et je le mettrai en vente dans tous les cas. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et merci encore de m'avoir regardée. Et je vous fais de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.